L'affaire avait fait grand bruit à Oulain. En juillet 2009, une jeune fille était retrouvée morte dans une cave, brûlée et ligotée. Rapidement, les soupçons se sont portés sur son frère. Ce dernier clame pourtant son innocence. Il comparaît depuis ce matin devant la cour d'assises pour mineurs du Rhône. Compte rendu d'audience avec Jean-Marc Roffat. Ce matin, à son arrivée devant la cour, Mohamed était très calme, sans signe d'émotion apparente en jetant un coup d'œil vers sa famille. Justement, le fait marquant de l'ouverture de ce procès, c'est le retrait de ses parents des parties civiles. On s'est déconstitué de notre partie civile pour justement connaître le dossier, connaître le déroulement du dossier, en espérant bien entendu que les vrais responsables vont être retrouvés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on n'a plus notre place en tant que partie civile. Mohamed avait 17 ans au moment des faits. Il a toujours nié avoir participé au meurtre de sa sœur, retrouvée carbonisée dans une cave d'Oulain. Les experts vont devoir prouver que les brûlures qu'il portait sur les jambes au moment de son audition devant les policiers sont liées ou non au drame. Sur le problème des brûlures, il y a eu un débat technique, un débat médical. Et puis, d'un médecin qui avait dit que les blessures étaient compatibles, on pouvait être compatible avec une brûlure par un barbecue. Les amis de la victime restent sceptiques, surtout quand on a retrouvé sur les lieux du meurtre une chaîne avec un pendentif appartenant à Mohamed. Il y était. Maintenant, quelle était son implication ? Je ne la sais pas. Et pour que l'on puisse faire le deuil de Fatima, il faudrait qu'il puisse dire enfin la vérité, se soulager. Malgré les charges qui pèsent dans le dossier de l'accusé, sa famille croit en son innocence et espère son acquittement. Le verdict doit tomber ce vendredi en fin d'après-midi.